Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre journal international sur KMT. Gabriel Attal a annoncé la création de groupes de niveau en mathématiques et en français pour améliorer les résultats des élèves. Benoît Hamon et Najah Vallaud-Belkacem, tous deux anciens ministres de l'éducation, estiment que loin d'aider les jeunes en difficulté, cette mesure va au contraire renforcer les inégalités en accentuant le tri social dans un système déjà ultra élitiste. À leurs yeux, cette disposition tourne le dos à la mission fondamentale de l'école qui est d'assurer l'égalité de tous. Le ministre de l'Education a annoncé la mise à disposition d'un outil d'intelligence artificielle pour les élèves de classe de seconde. Ces derniers disposeront dès le mois de février de Mia Seconde, module interactif adaptatif. Ce logiciel à utiliser à la maison est consacré aux français et aux mathématiques. Il contient 20 000 exercices avec la possibilité d'un contrôle à distance par les enseignants. Objectif renforcement des compétences numériques des élèves, accélération de l'usage des outils, mais aussi accompagnement personnel adapté à chacun afin qu'il puisse combler ses éventuelles lacunes et approfondir ses connaissances. Mais l'arrivée de cet outil soulève des questions autour du rôle de l'enseignant. Il lui appartiendra d'apporter les savoirs à l'élève et de lui donner les moyens de les acquérir. C'est une posture pédagogique que la machine ne peut pas avoir. Quant à l'IA, elle sera un outil de remédiation qui proposera des exercices répétitifs. Prenant en compte le niveau de l'élève, il faudra cependant apprendre à s'en servir avec un esprit critique. Il faut souhaiter que l'IA ne contribue pas à creuser encore les inégalités entre les élèves issus de familles favorisées qui peuvent bénéficier d'un accompagnement à la maison et les autres. C'est en tout cas une véritable révolution qui s'opère dans le monde éducatif. Singapour, dont les élèves étaient à l'origine très mauvais en mathématiques, se place désormais premier du dernier classement PISA. Du coup, Gabriel Attal souhaite adopter ses méthodes d'enseignement des mathématiques. Passer du concret à l'imager puis à l'abstrait, c'est-à-dire à l'utilisation de chiffres et de symboles. Par exemple, pour additionner des canards, les enfants manipulent des cubes représentant chacun un canard. Après, on dessine au tableau les cubes en 3D puis en 2D. Enfin, on arrive à l'addition 3 plus 2 égale 5. Ça prend du temps, mais le résultat est là. Une méthode qui rappelle forcément aux plus âgés d'entre nous les bouliers et autres bûchettes, outils rudimentaires mais efficaces de leur apprentissage qui leur permettaient d'apprendre en comprenant. Ajoutons qu'à Singapour, les professeurs reçoivent 400 heures de mathématiques en formation initiale contre 80 en France. L'Organisation Mondiale de la Santé appelle les gouvernements à augmenter les taxes sur les boissons sucrées et alcoolisées. Elle affirme qu'une hausse de leur prix de vente inciterait les acheteurs à moins consommer ces boissons et ainsi à améliorer l'état de santé des populations. L'OMS rappelle que 2,6 millions de personnes par an décèdent à cause de la consommation d'alcool et plus de 8 millions en raison de la consommation de produits néfastes pour la santé. L'organisation souhaite également encourager les entreprises à produire des boissons plus saines. Les élus parisiens entendent lutter contre l'existence de logements inoccupés en multipliant par deux ou par trois la taxe sur les logements vacants et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires près d'un logement sur cinq est inoccupé à Paris. « Je préfère voir les gens mourir en grand nombre plutôt que d'ordonner un second confinement » cette phrase aurait été prononcée en 2020 par Boris Johnson à certains de ses collaborateurs lors de la pandémie de COVID-19. Entendu aujourd'hui par une commission d'enquête à Londres, les premiers mots de l'ancien Premier ministre ont été les suivants « Je suis profondément désolé pour la douleur, les pertes et la souffrance des victimes et de leurs familles ». La maladie a tué 232 000 personnes au Royaume-Uni. Le premier accord entre les deux États visant à envoyer les demandeurs d'asile du Royaume-Uni vers le Rwanda avait été jugé illégal par la Cour suprême au Royaume-Uni. Le ministre de l'Intérieur britannique est arrivé à Kigali ce mardi pour signer un nouveau traité qui permettrait de contourner la justice et de finaliser, après un an et demi de bataille judiciaire, l'envoi de migrants vers le pays d'Afrique centrale. Le migrant deal a déjà coûté 160 millions d'euros aux contribuables anglais. Nous vous avions fait part de l'incroyable mariage à 50 millions de dollars que se sont offerts le mois dernier à Paris, Madeleine Brokwe et Jacob Lagron, un couple de jeunes étasuniens. Les images du mariage de l'année avaient enflammé le réseau social TikTok sur lequel le mari avait créé un compte dédié à leur noce où elle partageait des vidéos des 5 jours de festivités. Mais voici qu'aujourd'hui, c'est une information concernant l'audience de son mari le 30 novembre devant la justice texane qui fait le tour des réseaux sociaux. Jacob Lagron, 29 ans, est poursuivi pour s'être opposé en mars dernier, arme à la main à trois policiers qui s'étaient rendus sur place après un signalement de tir d'arme à feu dans une maison. Il avait été arrêté puis relâché contre le versement d'une caution de 20 000 dollars. Au Texas, ce crime est passible de la prison à perpétuité. Selon des documents judiciaires, une peine de 25 ans de prison lui a été proposée en août par le procureur de comté de Tarran à condition de plaider coupable. Sa femme n'est pas présente à son audience. Et c'est la fin de ce journal sur KMT. Je vous souhaite une excellente journée de la part de toute l'équipe. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ...